Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la guerre d'Espagne. Et après avoir parlé des interventions des puissances étrangères, il y a un autre aspect de la participation et de l'aspect international de ce conflit, c'est les brigades internationales, qui sont des volontaires d'autres pays qui sont venus se battre dans le camp républicain contre les nationalistes. Et les brigades internationales, c'était des volontaires organisés par les communistes, même s'il y aura d'autres organisations internationales moins importantes, il y aura des colonnes anarchistes internationales, il y aura des militants issus d'autres pays au sein du POUM, notamment Georges Orwells, donc le POUM c'est des partis ouvriers de l'unification marxiste, on a fait une vidéo à ce sujet, lien en fiche et dans la description, donc sur la chaîne YouTube, et donc Georges Orwells en a été membre. Mais les combattants internationaux les plus nombreux furent organisés au sein des brigades internationales. Il y a également eu des combattants avant que ces brigades soient organisées, notamment des militants qui sont venus spontanément. Et donc avec ces premières arrivées spontanées, ben là c'est vrai que ces gens vont aller politiquement un peu partout, il n'y a rien qui est organisé, donc ils arrivent en Espagne, et les différentes organisations politiques espagnoles cherchent à les intégrer dans leurs armées. Donc c'est un peu au petit bonheur la chance, alors certains vont en effet chercher à entrer spécifiquement dans une organisation qui leur correspond, mais au début, la majorité de ces premiers combattants internationaux, ils vont intégrer la formation politique qui va être la première sur laquelle ils vont tomber une fois arrivés en Espagne, avant du coup que ce recrutement international, comme le dit essentiellement des brigadistes, mais également des autres organisations, se structurent. Des militants qui étaient déjà sur place pour participer aux Olympiades populaires de Barcelone, qui étaient donc les Jeux Olympiques, qui devaient s'organiser en concurrence de ceux de Berlin de 1936, et qui ont été annulés par le déclenchement de la guerre civile espagnole. On a fait également une vidéo sur les Jeux Olympiques de Berlin, et leur campagne de boycott, donc là aussi n'hésitez pas à aller la voir. Et donc ces militants vont prendre part parfois au combat et s'engager. On sait qu'en août 1936, il y a quelques techniciens communistes de France et de Belgique qui sont à Saint-Sébastien pour organiser la défense de la ville. On a également André Malraux qui va monter une escadrille d'aviateurs pour combattre, et lui ne sera jamais mort pour des brigades internationales. C'est une unité à part qui dépend de l'armée espagnole, donc c'est à part, mais c'est aussi dans ces combattants étrangers qui vont prendre part à ce conflit. A partir de septembre 1936, on a des départs qui commencent à être organisés par le parti communiste français et le parti communiste italien clandestin. Et c'est finalement le 22 octobre 1936 que le chef de gouvernement espagnol, Largo Caballero, autorise officiellement la création des brigades internationales qui sont reconnues par l'armée espagnole. De son côté, Staline accepte aussi cette création, convaincue par Maurice Thorez, mais en confie l'organisation à l'international communiste, qui est officiellement indépendante de l'URSS, ce qui lui permet de dire, non, nous l'URSS, on n'est pas impliqués dans le conflit, comme si dans les faits ils sont, même si moins que l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie, mais quand même. Donc, à partir de là, les départs s'organisent. La première brigade internationale est formée, une allemande, la brigade Thalman, commandée par le communiste allemand en exil Hans Balmer, qui a donc, c'était un élu communiste allemand, qui a été interné dans un camp de concentration allemand, une des premières prisons mises en place par le régime nazi pour les opposants politiques, et il a réussi à s'évader, et donc il a fui le pays, et il va se battre et mourir en Espagne, du coup, contre les nationalistes. Donc après, les départs sont organisés par les partis communistes et les autres organisations qui en sont proches, notamment les syndicats, et là, ils partent notamment depuis la France, depuis Perpignan pour passer les Pyrénées, ou depuis Marseille, où ils prennent le bateau et vont à Albacetre, où ils sont formés et dispatchés dans les différentes unités des brigades internationales. Officiellement, celles-ci ne sont pas affiliées aux partis communistes. Il y a également des militants d'autres mouvements politiques qui en sont, mais de fait, les communistes les contrôlent, les officiers sont communistes, et les militants communistes ou sympathisants des partis communistes représentent entre 60 et 80% des membres. Ça dépend des périodes, ça a beaucoup tourné. Beaucoup d'ouvriers aussi, ça a une composition assez ouvrière, voilà, normal, influence des partis communistes était surtout dans le monde ouvert. Mais il y a quand même un peu de tout. On trouve donc des militants expérimentés, mais on trouve également des condamnés de droit civil qui cherchent un endroit pour fuir leur condamnation. On trouve déjà des aventuriers qui sont en recherche, justement, d'aventures. Également, des infiltrés et quelques officiers soviétiques pour l'encadrement. Globalement, ces brigades font partie des troupes espagnoles, donc leurs républicains, avec le plus d'expérience militaire, puisqu'il faut rappeler que l'Espagne n'a pas participé à la Première Guerre mondiale et que donc la masse de la population espagnole n'a aucune expérience du combat. De la différence de beaucoup d'autres pays qui ont pris part à cette guerre, et donc dans ces brigades internationales, il y a un certain nombre de vétérans de la Première Guerre mondiale qui ont donc cette expérience-là du front. Au niveau de l'équipement, celui-ci vient essentiellement de l'URSS, même s'il reste assez sommaire, surtout au début. Et numériquement, c'est dur de savoir, puisque les départs étaient parfois clandestins, et qu'il y a des papiers qui ont été perdus. Les chiffres sont assez larges. Ça va de 35 000 à 80 000 membres pour le Brigade International au total, plutôt autour des 60 000 dans la plupart des chiffres. Mais ils étaient rarement plus de 15 000, 20 000 en même temps en Espagne, parce qu'il y avait quand même pas mal de turnover entre les morts, les blessés, les personnes qui partaient, soit officiellement, soit en désertant, et de nouvelles arrivées. Donc ça tournait. Au niveau des origines, les pays les plus représentés, c'était dans les Italiens et les Allemands, puisqu'il y avait du coup beaucoup de réfugiés de ces pays-là, qui étaient donc des fervents opposants à l'extre-droite et au fascisme, et qui du coup voyaient dans le combat entre la République espagnole et les nationalistes la poursuite de ce combat-là. Il y avait également les Français qui étaient assez nombreux, puisque c'était du coup le pays le plus proche. C'était de là que les départs se faisaient, c'était plus simple pour les Français. Et ceux-ci auraient été entre 10 000 et 25 000 au total à venir en Espagne. Il y a eu également quelques milliers de Polonais, puisque les Polonais étaient nombreux en France, du fait de l'immigration, notamment dans les mines. J'ai également fait une vidéo sur le sujet. Après, on trouvait des Anglo-Saxons, Américains, Canadiens, Anglais, Irlandais. Beaucoup des Etats-Unis étaient des Afro-Américains, avec notamment le bataillon Lincoln. Donc voilà, il y avait aussi des gens d'Europe de l'Est, etc. Quelques Africains et un total de 53 pays représentés. Donc vous voyez que ça fait quand même pas mal de diversité. Ils essayaient de les regrouper par pays ou par langue, quand c'était possible. C'était possible pour les pays les plus représentés, Allemands, Italiens, Français. Notamment, par exemple, les Italiens auront aussi leur brigade nationale, qui vont se battre contre les troupes italiennes envoyées par Mussolini. Et donc, il y aura notamment des batailles italiens contre italiens, remportées par les Italiens brigadistes, face à des Italiens du camp fasciste, qui manquaient pas mal de motivation, parce que la plupart n'étaient pas volontaires, du coup, à la différence des brigadistes. Mais il est clair que pour les pays les moins représentés, et les langues les moins parlées, là, le regroupement était plus difficile. Et encore plus, lorsqu'avec les pertes militaires, il faut qu'il fallait remplacer dans les brigades, on envoyait ce qu'on avait. Donc, parfois, il y avait des problèmes de commandement, parce que tout le monde ne parlait pas la même langue au sein de ces unités. Donc, ça a pu poser quelques soucis. À la fin de l'année 1937, les brigades internationales disparaissent officiellement, et sont alors intégrées à la Légion étrangère de la République espagnole. Mais dans les faits, ça ne change pas grand-chose en termes d'organisation, c'est juste qu'elles sont maintenant officiellement dépendantes du gouvernement espagnol. Et il faut voir, du coup, qu'à ce moment-là, les brigades internationales perdent en recrutement. Parce que beaucoup de gens qui étaient volontaires au début, ils sont déjà allés. Ça peine à recruter de nouveau, surtout face au danger et l'horreur du conflit. Avec la situation du camp républicain, qui devient également de plus en plus désespéré, ça recrute plus difficilement. Et puis, en plus, Staline se désintéresse du conflit en Espagne, avec l'échec, en plus, du coup, de cette intentive de créer une coalition contre l'Allemagne nazie lors de la crise des Sudètes, il décide de maintenant de négocier avec l'Allemagne. Donc, il abandonne aussi la République espagnole. Donc, l'organisation du recrutement des brigadistes s'arrête en 1938. Ils sont retirés du pays en septembre 1938. Donc, là aussi, par décision de Staline, mais également dans le cadre du retrait des volontaires internationaux qui vont concerner les deux camps. Certains vont quand même choisir de rester, notamment ceux qui sont italiens et allemands, parce qu'ils n'ont pas d'autres pays où retourner. Leur pays, voilà, ils ne vont pas retourner en Italie ou en Allemagne. Donc, certains vont rester intégrés au sein de l'armée espagnole, mais plus en tant que brigadistes. Les responsables, du coup, de ces brigades, ça va être notamment Marty, qui va être leur responsable officiel. Ils s'occupaient notamment de la formation. André Marty, qui est choisi parce qu'il a des origines catalanes, qu'il est bilingue franco-espagnol, et en plus, il est une figure de l'internationalisme et de la solidarité internationale, puisqu'il a été un des mutins de la mer Noire, qui étaient donc des soldats qui ont refusé d'intervenir militairement contre les révolutionnaires en Russie, du coup, 1917. Donc, voilà, il a une image. Mais il va vite se montrer assez brutal, parano et autoritaire dans son comportement et se mettre à peu près tout le monde à dos. Les brigadistes, le gouvernement espagnol, le parti communiste français, des agents soviétiques sur place et donc, en 1937, il est évincé et remplacé. Et il y aura le commandant Kebler qui sera sur le commandement militaire, lequel est un ancien commandant de l'armée autrichienne qui va être fait prisonnier par les Russes, du coup, pendant la Première Guerre mondiale, et rallier les bolcheviks à ce moment-là. Et en termes de perte, on estime à 10 000, le nombre de brigadistes morts, et il y aura 7 000 disparus et énormément de blessés dans les autres. Il y aura beaucoup de blessés plus ou moins graves. Puisque, en effet, ces brigadistes vont participer à de nombreux combats, notamment dans tout ce qui va être le siège et la bataille de Madrid, où ils vont avoir un rôle important, déterminant, mais également, bataille de Teruel et plein d'autres batailles de cette guerre d'Espagne qui va être très meurtrière. Et donc, c'est pour ça qu'ils auront de lourdes pertes. Il y aura également, en termes d'aide internationale de volontaires qui vont venir aider, tout ce qui est aide médicale, assistance aux blessés. Donc ça, il y aura beaucoup de femmes qui vont être mis à ces postes-là. Il y aura également certaines femmes qui vont se battre, mais elles seront assez rapidement écartées des combats et du front, et du coup, pour être reléguées à des fonctions, du coup, comme ça, de soins, de secrétariat, autres. Mais il y aura eu, donc en effet, une volonté de certaines femmes d'aller se battre, de prendre des armes contre les nationalistes, contre les franquistes et contre ce qui a été perçu comme les fascistes. Les brigades internationales vont également, du coup, jouer un rôle de propagande. Pour l'international communiste, ce seront l'image de la solidarité internationale et de la lutte antifasciste. Les héros de cette lutte-là de voir ainsi des gens, des ouvriers qui ont souvent une vie dans leur pays risquer leur vie, abandonner ce qu'ils ont chez eux pour aller se battre dans un autre pays pour la cause internationale. Donc, évidemment, en termes de propagande, ce sera extrêmement mis en avant. Il y aura le système d'être, en quelque sorte, la marraine d'un brigadiste qui va être mis en place. C'est-à-dire qu'on va proposer à des personnes, plutôt des femmes, du coup, restées en France, d'être la marraine d'un brigadiste. Et il y aura notamment le couple Roll Tanguy qui va se former grâce à ça. On nous avait demandé si on voulait parrainer un combattant d'Espagne. Moi, à l'époque, j'étais jeune, j'ai dit oui. Et puis, c'est comme ça qu'avec mon mari, on s'est écrit pendant des années. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager. N'hésitez pas également à commenter pour dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde !